la question du latin cette question du latin dont on nous abrutit depuis quelque temps me rappelle une histoire une histoire de ma jeunesse je finissais mes études chez un marchand de soupe d'une grande ville du centre à l'institution robineau célèbre dans toute la province pour la force des études latines qu'on y faisait depuis dix ans l'institution robineau battait à tous les concours le lycée impérial de la ville et tous les collèges des sous préfectures et ses succès constants étaient dus disait-on à un pion un simple pion monsieur piquedent ou plutôt le père piquedent c'était un de ces demi-vieux tout gris dont il est impossible de connaître l'âge et dont on devine l'histoire à première vue entré comme pion à vingt ans dans une institution quelconque afin de pouvoir pousser ses études jusqu'à la licence S-lettre d'abord et jusqu'au doctorat ensuite il s'était trouvé engrené de telle sorte dans cette vie sinistre qu'il était resté pion toute sa vie mais son amour pour le latin ne l'avait pas quitté et le harcelait à la façon d'une passion malsaine il continuait à lire les poètes les prosateurs les historiens à les interpréter à les pénétrer à les commenter avec une persévérance qui touchait à la manie un jour l'idée lui vint de forcer tous les élèves de son étude à ne lui répondre qu'en latin et il persista dans cette résolution jusqu'au moment où ils furent capables de soutenir avec lui une conversation entière comme ils l'eussent fait dans leur langue maternelle il les écoutait ainsi qu'un chef d'orchestre écoute répéter ses musiciens et à tout moment frappant son pupitre de sa règle monsieur le frère monsieur le frère vous faites un solecisme vous ne vous rappelez donc pas la règle monsieur Plantel votre tournure de phrases est toute française et nullement latine il faut comprendre le génie d'une langue tenez écoutez-moi or il arriva que les élèves de l'institution Robineau emportèrent en fin d'année tous les prix de thèmes, versions et discours latins l'an suivant le patron, un petit homme rusé comme un singe dont il avait d'ailleurs le physique grimaçant et grotesque fit imprimer sur ses programmes, sur ses réclames et peindre sur la porte de son institution spécialité d'études latines, cinq premiers prix remportés dans les cinq classes du lycée deux prix d'honneur au concours général avec tous les lycées et collèges de France pendant dix ans l'institution Robineau triompha de la même façon or mon père alléché par ses succès me mit comme externe chez ce Robineau que nous appelions Robinetto ou Robinettino et me fit prendre des répétitions spéciales avec le père Piquedent en moyennant cinq francs l'heure sur lesquels le pion touchait deux francs et le patron trois francs j'avais alors dix-huit ans et j'étais en philosophie ces répétitions avaient lieu dans une petite chambre qui donnait sur la rue il advint que le père Piquedent au lieu de me parler latin comme il faisait à l'étude me raconta ses chagrins en français sans parents, sans amis, le pauvre bonhomme me prit en affection et versa dans mon cœur sa misère jamais depuis dix ou quinze ans il n'avait causé seul à seul avec quelqu'un je suis comme un chêne dans un désert disait-il s'y coûte cuercus in solitudine les autres pions le dégoûtaient ils ne connaissaient personne en ville puisqu'ils n'avaient aucune liberté pour se faire des relations pas même les nuits mon ami et c'est le plus dur pour moi tout mon rêve serait d'avoir une chambre avec mes meubles, mes livres, de petites choses qui m'appartiendraient et auxquelles les autres ne pourraient pas toucher et je n'ai rien à moi, rien que ma culotte et ma redingote, rien, pas même mon matelas et mon oreiller je n'ai pas quatre murs où m'enfermer excepté quand je viens pour donner une leçon dans cette chambre comprenez-vous ça, vous, un homme qui passe toute sa vie sans avoir jamais le droit sans trouver jamais le temps de s'enfermer tout seul, n'importe où, pour penser, pour réfléchir, pour travailler, pour rêver mon cher, une clé, la clé d'une porte qu'on peut fermer voilà le bonheur, le voilà, le seul bonheur ici pendant le jour, l'étude avec tous ces galopins qui remuent et pendant la nuit, le dortoir avec ces mêmes galopins qui ronflent et je dors dans un lit public au bout des deux fils de ces lits de polissons que je dois surveiller je ne peux jamais être seule, jamais si je sors, je trouve la rue pleine de monde et quand je suis fatiguée de marcher, j'entre dans un café plein de fumeurs et de joueurs de billard je vous dis que c'est un bannir je lui demandais pourquoi n'avez-vous pas fait autre chose, monsieur Piquedon ? il s'écriait hé, quoi, mon petit ami, quoi ? je ne suis ni beautier, ni menuisier, ni chapelier, ni boulanger, ni coiffeur je ne sais que le latin, moi et je n'ai pas de diplôme qui me permette de le vendre cher si j'étais docteur, je vendrais 100 francs ce que je vends 100 sous et je le fournirais sans doute de moins bonne qualité car mon titre suffirait à soutenir ma réputation parfois il me disait je n'ai de repos dans la vie que les heures passées avec vous ne craignez rien, vous n'y perdrez rien à l'étude, je me rattraperai en vous faisant parler deux fois plus que les autres un jour, je m'enhardis et je lui offris une cigarette il me contempla d'abord avec super puis il regarda la porte si on entrait, mon cher eh bien fumons à la fenêtre, lui dis-je et nous allâmes nous accouder à la fenêtre de la rue en cachant au fond de nos mains arrondies en coquilles les minces rouleaux de tabac en face de nous était une boutique de repasseuses quatre femmes en caraco blanc promenaient sur le linge étalées devant elles le fer lourd et chaud qui dégageaient une buée tout à coup une autre une cinquième portant au bras un large panier qui lui faisait plier la taille sortit pour aller rendre au client leur chemise leur mouchoir et leur drap elle s'arrêta sur la porte comme si elle eût été fatiguée déjà puis elle leva les yeux sourit en nous voyant fumer nous jeta de sa main restée libre un baiser narquois d'ouvrière insouciante et s'en alla d'un pas lent en traînant ses chaussures c'était une fille de vingt ans petite un peu maigre pâle assez jolie l'air gamin les yeux rieurs sous ses cheveux blonds mal peignés le père pique-dents ému murmura quel métier pour une femme un vrai métier de cheval et il s'attendrit sur la misère du peuple il avait un coeur exalté de démocrate sentimentale et il parlait des fatigues ouvrières avec des phrases de jean-jacques rousseau et des larmoiements dans la gorge le lendemain comme nous étions accoudés à la même fenêtre la même ouvrière nous aperçut et nous cria bonjour les écoliers d'une petite voix drôle en nous faisant la nique avec ses mains je lui jetai une cigarette qu'elle se mit aussitôt à fumer et les quatre autres repasseuses se précipitèrent sur la porte les mains tendues afin d'en avoir aussi et chaque jour un commerce d'amitié s'établit entre les travailleuses du trottoir et les fainéants de la pension le père pique-dents était vraiment comique à voir il tremblait d'être aperçu car il aurait pu perdre sa place et il faisait des gestes timides et farces toute une mimique d'amoureux sur la scène à laquelle les femmes répondaient par une mitraille de baiser une idée perfide me germait dans la tête un jour en rentrant dans notre chambre je dis tout bas au vieux pion vous ne croiriez pas monsieur pique-dents j'ai rencontré la petite blanchisseuse vous savez bien celle au panier et je lui ai parlé il demanda un peu troublé par le ton que j'avais pris que vous a-t-elle dit elle m'a mon dieu elle m'a dit qu'elle vous trouvait très bien au fond je crois je crois qu'elle est un peu amoureuse de vous je le vis palir il reprit elle se moque de moi sans doute ces choses-là n'arrivent pas à mon âge je dis gravement pourquoi donc vous êtes très bien comme je le sentais touché par ma ruse je n'insistais pas mais chaque jour je prétendis avoir rencontré la petite et lui avoir parlé de lui si bien qu'il finit par me croire et par envoyer à l'ouvrière des baisers ardents et convaincus or il arriva qu'un matin en me rendant à la pension je la rencontrais vraiment je l'abordais sans hésiter comme si je la connaissais depuis dix ans bonjour mademoiselle vous allez bien ? fort bien monsieur je vous remercie voulez-vous une cigarette ? oh pas dans la rue vous la fumerez chez vous ? alors je veux bien dites donc mademoiselle vous ne savez pas ? quoi donc monsieur ? le vieux mon vieux professeur le père Picdant ? oui le père Picdant vous savez donc son nom ? parbleu eh bien eh bien il est amoureux de vous elle se mit à rire comme une folle et s'écria ah 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 cette blague mais non ce n'est pas une blague il me parle de vous tout le temps des leçons je parie qu'il vous épousera moi elle cessa de rire l'idée du mariage rend grave toutes les filles puis elle répéta incrédule cette blague je vous jure que c'est vrai elle ramassa son panier posé devant mes pieds eh bien nous verrons dit-elle et elle s'en alla aussitôt entrée à la pension je pris à part le père Picdant il faut lui écrire elle est folle de vous et il écrivit une longue lettre doucement tendre pleine de phrases et de périphrases de métaphores et de comparaisons de philosophie et de galanterie universitaire un vrai chef-d'oeuvre de grâce burlesque que je me chargeais de remettre à la jeune personne elle l'a lu avec gravité avec émotion puis elle murmura comme il écrit bien on voit qu'il a reçu de l'éducation c'est-il vrai qu'il m'épouserait ? je répondis intrépidément parbleu il en perd la tête alors il faut qu'il m'invite à dîner dimanche à l'île des fleurs je promis qu'elle serait invitée le père piquedent fut très touché de tout ce que je lui racontais d'elle j'ajoutais elle vous aime monsieur piquedent et je la crois une honnête fille il ne faut pas la séduire et l'abandonner ensuite il répondit avec fermeté moi aussi je suis un honnête homme mon ami je n'avais je l'avoue aucun projet je faisais une farce une farce d'écolier rien de plus j'avais deviné la naïveté du vieux pion son innocence et sa faiblesse je m'amusais sans me demander comment cela tournerait j'avais 18 ans et je passais pour un madré farceur au lycée déjà depuis longtemps donc il fut convenu que le père piquedent et moi partirions en fiacre jusqu'au lac de queue de vache nous y retrouverions un gel et je les ferais monter dans mon bateau car je canotais en ce temps-là je les conduirais ensuite à l'île des fleurs où nous dînerions tous les trois j'avais imposé ma présence pour bien jouir de mon triomphe et le vieux acceptant ma combinaison prouvait bien qu'il perdait la tête en effet en exposant ainsi sa place quand nous arrivâmes au bac où mon canot était amarré depuis le matin j'aperçus dans l'herbe ou plutôt au-dessus des hautes herbes de la berge une ombrelle rouge énorme pareille à un coquelicot monstrueux sous l'ombrelle nous attendait la petite blanchisseuse en dimanche je fus surpris elle était vraiment gentille bien que palote et gracieuse bien que d'allure un peu faubourienne le père piqueudant lui tira son chapeau en s'inclignant et lui tendit la main et ils se regardèrent sans dire un mot puis ils montèrent dans mon bateau et je pris les rames ils étaient assis côte à côte sur le banc arrière le vieux parla le premier voilà un joli temps pour une promenade en barque elle murmura oh oui elle laissait traîner sa main dans le courant effleurant l'eau de ses doigts qui soulevait un mince filet transparent pareil à une lame de verre cela faisait un bruit léger un gentil clapot le long du canot quand on fut dans le restaurant elle retrouva la parole commanda le dîner une friture un poulet et de la salade puis elle nous entraîna dans l'île qu'elle connaissait parfaitement alors elle fut gaie gamine et même assez moqueuse jusqu'au dessert il ne fut pas question d'amour j'avais offert du champagne et le père piquedant était gris un peu partie elle-même elle l'appela monsieur piquenet il dit tout à coup mademoiselle monsieur raoul vous a communiqué mes sentiments elle devint sérieuse comme un juge oui monsieur y répondez-vous on ne répond jamais à ces questions-là il soufflait d'émotion et reprit enfin un jour viendra-t-il où je pourrai vous plaire elle sourit gros bête vous êtes très gentille enfin mademoiselle pensez-vous que plus tard nous pourrions elle hésita une seconde puis d'une voix tremblante c'est pour m'épouser que vous dites ça car jamais autrement vous savez oui mademoiselle et bien ça va monsieur piquenet c'est ainsi que ces deux étourneaux se promirent le mariage par la faute d'un galopin moi je ne croyais pas cela sérieux ni eux non plus peut-être une hésitation lui vint à elle vous savez je n'ai rien pas quatre sous il balbutia car il était ivre comme silène moi j'ai cinq mille francs d'économie elle s'écria triomphante alors nous pourrions nous établir il devint inquiet nous établir quoi est-ce que je sais moi nous verrons avec cinq mille francs on fait bien des choses vous ne voulez pas que j'aille habiter dans votre pension n'est-ce pas il n'avait point prévu jusque là et il bégayait fort perplexe nous établir quoi ce n'est pas commode moi je ne sais que le latin elle réfléchissait à son tour passant en revue toutes les professions qu'elle avait ambitionnées vous ne pourriez pas être médecin non je n'ai pas de diplôme ni pharmacien pas davantage elle poussa un cri de joie elle avait trouvé alors nous achèterons une épicerie oh quelle chance nous achèterons une épicerie pas grosse par exemple avec cinq mille francs on ne va pas loin il lutte une révolte non je ne peux pas être épicier je suis je suis je suis trop connue je ne sais que 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 le latin moi mais elle lui enfonçait dans la bouche un verre plein de champagne il but et se tut nous remontâmes dans le bateau la nuit était noire très noire je vis bien cependant qu'il se tenait par la taille et qu'il s'embrassèrent plusieurs fois ce fut une catastrophe épouvantable notre escapade découverte fit chasser le père piquedent et mon père indigné m'envoya finir ma philosophie dans la pension ribaudet je passais mon bachot six semaines plus tard puis j'allais à Paris faire mon droit et je ne revins dans ma ville natale qu'après deux ans au détour de la rue du serpent une boutique m'accroche à l'œil on lisait produits coloniaux piquedents puis dessous afin de renseigner les plus ignorants épicerie je m'écriai il leva la tête lâcha sa cliente et se précipita sur moi les mains tendues ah mon jeune ami mon jeune ami vous voici quelle chance quelle chance une belle femme très ronde quitta brusquement le comptoir et se jeta sur mon cœur j'eus de la peine à la reconnaître tant elle avait engraissé je demandais alors ça va ? piquedents s'était remis à penser oh très bien très bien très bien j'ai gagné trois mille francs net cette année et le latin monsieur piquedents oh mon dieu le latin le latin le latin voyez-vous il ne nourrit pas son homme la question du latin c'est ça c'est un peu la question du latin le latin d'essayer de pouvoir l'un c'est débours bien